L'inoubliable Gégé des filles d'à côté fait aujourd'hui ses 57 ans. L'occasion de revenir sur le terrible accident dont il fut victime sur le plateau du juste prix en 2010. Un incident dramatique qui aurait pu lui coûter la vie et qui l'a longtemps traumatisé. Chaque anniversaire est précieux pour Gérard Vivet. Le comédien et animateur qui célèbre aujourd'hui ses 57 ans n'oublie pas qu'il y a 9 ans, sa vie a failli s'achever prématurément sur le plateau du juste prix. Il avait alors accepté de réaliser un sketch en compagnie du présentateur de l'émission, son ami Vincent Lagarde. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Dans une interview accordée en 2018 à Laurie Thiemann dans Off-Roads sur RMC, le comédien faisait le récit de ce cauchemar, j'ai écrit un sketch dans lequel Vincent Lagarde pilote une pelleteuse. Il m'accroche à un godet. Me monte à 3 mètres de hauteur. Il fait un aller-retour. Droite, gauche au-dessus du public. Et tout lâche. Pour Gérard Vivet, qui vient de faire une chute de plusieurs mètres, c'est le trou noir, je m'écrase la tête la première. Je m'éclate. Comment ? On m'a raconté. Je me souviens pas. Il me manque 2, 3 heures dans ma vie racontait-il alors. Le bilan est lourd. 17 points de suture à la tête, une cause cassée et une déchirure musculaire au niveau de la colonne vertébrale. Si cet épisode a évidemment traumatisé Gérard Vivet, il reste également gravé dans la mémoire de Vincent Lagarde qui eut ensuite la lourde tâche d'appeler la femme de son ami pour lui annoncer la nouvelle. Il y a un moment où tu te dis, waouh, j'ai tué mon pote. Confiait l'animateur et humoriste sur le plateau de Vivement Dimanche en 2016. Après une longue convalescence, Gérard Vivet a eu la chance de s'en sortir sans aucune séquelle. Non sans avoir toutefois développé une peur panique du vide. Vainqueur de la deuxième saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, il est pourtant parvenu à dépasser son angoisse pour sauter à l'élastique. Une belle revanche. Sous-titrage Société Radio-Canada